Évaluer son dentiste, noter son frigo ou signaler un problème dans une chambre d'hôtel, les avis de consommateurs, on les trouve partout sur internet. Vous êtes 87% à leur prêter attention à ses avis, à ses notes. Les commentaires en ligne, c'est devenu un business avec ses codes et ses abus aussi parfois. Alors comment justement les détecter, ses abus, notamment ses faux avis, comment garantir l'authenticité des commentaires ? C'est le dossier du jour. Vous pouvez interroger nos invités et réagir sur france5.fr ou par sms au 41555. Vous pouvez interroger par exemple Jérémy Mani. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de Netino, une entreprise spécialisée dans la e-modération, donc la modération sur internet. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Guillaume Lefloc, bonjour. Vous êtes ingénieur à l'AFNOR, c'est donc un organisme qui certifie les règles de bonne conduite des entreprises en matière de commentaires sur internet. Et enfin Vanessa Eydorff, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Booking.com pour la France, l'Espagne et le Portugal, célèbre site de réservation de chambre d'hôtel. On compte plus de 106 millions de commentaires sur votre site. 106 millions. C'est énorme. Et tout ça à gérer, ça doit être compliqué. C'est le grand paradoxe. 9 Français sur 10 consultent des avis sur internet, 89% les jugent utiles. Et pourtant, en même temps, 3 personnes sur 4 pensent que certains de ces avis sont faux. Alors justement, peut-on se fier aux avis consommateurs ? Premier élément de réponse avec Léa Benet. Excusez-moi, vous voulez boire quelque chose ? Rajiv a ouvert son restaurant il y a un an en région parisienne. Mais pour se faire connaître, au début, la qualité de la nourriture et du service ne fait pas tout. Il a donc essayé d'avoir plus de visibilité sur les sites d'avis consommateurs. Au départ, dès qu'il y avait des clients ou des amis qui venaient manger chez moi, je les incitais bien à laisser des commentaires. Résultat, aujourd'hui, lorsqu'on cherche un restaurant dans sa ville, celui de Rajiv est le premier suggéré. Un petit coup de pouce virtuel qui se ressent sur le chiffre d'affaires. C'est un effet positif. Dès le troisième mois, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui nous parlaient des sites internet et qui venaient grâce à ça. Donc environ au moins 10% de la clientèle vient grâce à internet. Inciter ses clients à commenter sur ses plateformes, c'est parfaitement légal. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est de publier des faux avis de consommateurs. C'est-à-dire des commentaires écrits par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'établissement qu'ils critiquent ou jamais testé le produit dont ils parlent. Une pratique passible de deux ans de prison et de 37 500 euros d'amende est pourtant plus répandue qu'on ne le croit. Certaines agences d'irréputation en ont même fait un business. Nous avons appelé plusieurs d'entre elles en nous faisant passer pour une restauratrice à la recherche d'un peu de pub. Si la plupart refusent, une, basée à Madagascar, ne voit pas d'inconvénient au fait de nous écrire des commentaires inventés de toutes pièces. Et on nous assure que l'internaute n'y verra que du feu. Ils ont mis en place tout un stratagème pour ne pas se faire repérer. Il ne faut pas que ce soit trop parfait non plus parce que quelqu'un qui fait un commentaire, il le fait par gentillesse, il n'y a que des commentaires en français impeccable. Il faut que ça l'air le plus vrai possible. Comptez 50 euros pour 10 commentaires laissés sur l'un des sites leaders en matière d'avis internet. Pourtant, des centaines de contrôles sont faits chaque année par la répression des fraudes. Mais dans les avis internet, il est très compliqué de trier le vrai du faux. Je dirais qu'il n'y a pas de méthode miracle pour vérifier si un commentaire est suspect ou non. D'ailleurs, un commentaire en tant que tel, il est très difficile de savoir s'il est réel ou pas. Je dirais que le conseil qu'on peut donner aux consommateurs, c'est de multiplier les sources d'informations sur le produit. Et les faux avis inventés de toutes pièces ne sont pas le seul moyen de tromper le consommateur. Certains sites suppriment ainsi purement et simplement les avis négatifs qui leur sont adressés. Quand d'autres plus sournois ont trouvé une technique pour que les commentaires négatifs n'apparaissent jamais sur la première page, le modérateur du site chargé de valider l'avis va volontairement mettre plusieurs jours à le publier. Sur la majorité des sites d'avis, la présentation se fait de manière chronologique. C'est-à-dire que vous avez accès en priorité aux derniers commentaires qui sont publiés. En publiant avec retard les commentaires négatifs, les commentaires négatifs n'apparaîtront jamais dans les derniers avis publiés puisqu'ils seront directement classés à leur date initiale et donc ils seront directement renvoyés dans la partie historique. En clair, imaginons que je reçoive un commentaire négatif aujourd'hui, 19 octobre. Pas franchement ravi, je décide de ne le publier que 10 jours plus tard, mais sous sa vraie date de rédaction. Entre-temps, j'ai reçu des commentaires positifs et comme les avis sont classés par ordre chronologique, le commentaire négatif est noyé dans la masse. Des pratiques qui existent dans tous les domaines. Dans les fournitures de services, dans les fournitures de biens, sur l'hôtellerie, sur les restaurants, mais également sur tous les biens matériels, dès qu'il y a un avis internet, il y a possibilité qu'il soit faux et il faut être très vigilant sur la confiance qu'on peut lui accorder. Pour rétablir la confiance avec les internautes, certains sites ont donc mis en place des systèmes de contrôle. des commentaires. Direction Marseille, où est situé le siège de cette entreprise qui certifie les avis de plus de 2000 sites internet français. Et pour s'assurer que les avis soient authentiques, c'est la société qui va elle-même solliciter les clients. Ça permet que de manière automatique, suite à un achat, toute la donnée d'achat, le nom de l'acheteur, l'email, la référence de commande et du produit arrive chez nous pour qu'on puisse envoyer une demande d'avis post-achat, 7 jours après ou 15 jours après l'achat, en règle générale. Et on va demander comme ça à l'internaute « Qu'avez-vous pensé de votre expérience d'achat ? » Ainsi, seules les personnes ayant véritablement acheté le produit peuvent donner leur avis. En cas de doute, la société peut également tracer l'adresse IP d'un internaute. Par exemple, si on est capable de détecter, si plusieurs achats ont été faits avec une même adresse IP, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose d'étrange qui serait passé à travers le système. Dès qu'un avis positif est reçu, il est publié dans les 24 heures. En revanche, un commentaire négatif passe en phase de modération. La phase de modération, c'est une période de 7 jours permettant aux marchands d'être en échange avec l'internaute pour éventuellement régler une problématique, répondre à ces questions avant publication de l'avis. Une phase qui permet également d'éviter des erreurs de bonne foi, comme par exemple un internaute qui se plaint alors que c'est lui qui s'est trompé sur sa commande. Allez, on démarre avec un premier SMS reçu au 41555. La dernière fois, j'ai publié un commentaire où je critiquais la cuisine d'un restaurant. Il n'a jamais été publié. Existe-t-il des sites fiables pour déposer des avis ? C'est Emma qui nous demande ça. Moi, j'en connais des sites fiables. Y compris pour les restaurants ? Pour toutes les activités, pour les services, pour des e-marchands, des établissements. Ceux qui ont votre norme ? Qui sont certifiés, oui. Comment on vérifie pour un restaurant, par exemple, si l'avis est fiable ? En fait, on va vérifier le site, la gestion du site. Il y a des règles communes qui existent aujourd'hui en France. C'est la norme, il y a une norme pour ça. Ces règles, elles ont été co-construites par des professionnels, donc des établissements, par exemple, de l'hôtellerie. C'est quoi, c'est-à-dire ? Il y a aussi des consommateurs et des gestionnaires d'avis, des spécialistes qui ont construit ces règles. Et ces règles, elles servent... Tout ça, ça ne me dit pas comment est-ce qu'on sait que... C'est les règles de bonne pratique. Oui, mais comment est-ce qu'on sait que moi, je suis bien allé dans le restaurant, que je suis en train de critiquer ? Si vous avez réservé en ligne sur ce restaurant-là, et qu'il vous envoie un e-mail le lendemain pour dire... Donnez-nous votre avis. A priori, vu qu'il y a un échange entre le restaurateur et le site, pour avoir une commission tout simplement, il sait à peu près de façon certaine que vous avez, d'une part réservé, ensuite passé la soirée dans ce restaurant. Et alors, pour revenir, si on reprend à la question d'Emma, qui dit « je ne comprends pas, je n'ai pas vu mon avis s'afficher », c'est bien ce qu'on a vu dans le sujet, c'est-à-dire que certains sites jouent un peu la montre, en se disant « on va mettre les messages négatifs plus tard, comme ça les positifs passeront en avant ». Pas uniquement. Certains avis sont retirés ou non publiés, c'est parfois souhaitable, parce que ça peut être un avis qui peut être vulgaire, je ne juge pas celui de la téléspectatrice, ça peut être vulgaire, il peut s'agir d'une attaque envers le physique d'un restaurateur... Et là, ça engage la responsabilité de celui qui l'écrit. Éventuellement, en tout cas, ce n'est pas souhaitable que ça reste, mais ça peut être également des avis qui sont tout à fait positifs, mais soit agrémentés d'une coordonnée personnelle. « J'ai adoré cette e-mail, écrivez-moi tel e-mail pour que je vous en dise plus ». On ne peut pas le laisser. Je précise juste ce que disait Maya, ça n'engage pas la responsabilité de celui qui écrit, ça engage la responsabilité du site de celui qui publie. Si on ne remarque pas « je me suis un tel, il a telle origine, il ne faut pas manger chez lui », c'est le site qui est responsable. Ça veut dire, Vanessa Aydor, vous êtes obligé de vérifier chaque commentaire ? Alors, les commentaires sont bien sûr vérifiés. Aujourd'hui, sur le site Booking.com, vous avez 106 millions de commentaires. C'est impossible à vérifier. Il y a des machines, exactement. Qui repèrent les mots, les insultes. Aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait monsieur, lorsqu'il y a des mots insultants, des mots qui ont un rapport avec la religion, des propos discriminatoires, ça, ce sont des commentaires, bien sûr, que nous retirons. Après, un commentaire d'une personne qui va dire qu'elle n'a pas aimé la nourriture est un commentaire. C'est libre. C'est libre. Il ne faut pas l'accepter. Et sur notre site, les commentaires sont classés par ordre chronologique. Donc, même s'il y a un mauvais commentaire qui date d'il y a deux heures, le commentaire sera publié. On ne peut pas retarder la mise en ligne du commentaire. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les commentaires soient fiables et authentiques. Aujourd'hui, les commentaires sur Booking.com sont des commentaires de personnes qui ont réservé, séjourné et payé. Mais la différence, c'est que c'est un site, donc il a intérêt que les gens aient confiance dans le site. Si c'est un restaurateur qui a un site, lui, finalement, pour vous, peu importe qu'on dise du bien ou du mal d'un hôtel, les gens iront où ils veulent. Par contre, le restaurateur, c'est le restaurant. Lui, sur son site, il n'a intérêt à voir que des choses positives. Mais ce ne sont que des machines qui vérifient les commentaires. Vous avez aussi des modérateurs. Alors, on a des modérateurs. On a des équipes, bien sûr, lorsque un commentaire a quelque chose qui ne coïncite pas vraiment. Bien sûr, ça passe après manuellement et manuellement. Après, on regarde si on publie ou pas ce commentaire. Vous pouvez supprimer n'importe quel commentaire. Non, ce n'est pas du tout dans la philosophie. Techniquement, vous en avez les moyens. Techniquement, on pourrait. Vous allez souscrire la norme Afnor ? Alors, aujourd'hui, Booking.com est une société internationale. On ne souscrit pas aux normes de chaque pays. Par contre, je sais qu'on correspond bien aux normes Afnor. Et on cherche surtout à avoir une certification plutôt internationale ou européenne. Et vous croyez bien que nous serons les premiers à suivre là-dessus s'il y a une certification. Elle n'est pas à l'échelle européenne encore, la norme Afnor ? Aujourd'hui, c'est une règle française qui est en train de s'exporter, disons, parce qu'elle est novatrice. Dans le milieu du web, c'est la première norme mondiale qui parle de ce sujet. Il y a des travaux en ce moment pour l'étendre au niveau international. Et la France, c'est un pays pionnier dans le secteur. On est en point de vue. Juste, vous parlez de règles. Concrètement, c'est quoi les règles ? Donc, ce sur quoi on s'appuie exactement ? Les critères ? C'est identifier l'auteur de l'avis, par exemple. Vous identifiez l'avis. Il n'y a pas de tri dans la collecte des avis. Tous les avis sont affichés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, ça veut dire qu'on a répondu à la question de Marine qu'elle doit prouver qu'elle a été cliente pour pouvoir poster un commentaire. On donne la possibilité à l'auteur de déposer une preuve d'achat. C'est obligatoire. Ah ! Vous ne lui donnez pas la possibilité. Vous lui imposez de donner la preuve d'achat. On lui propose la possibilité de déposer une preuve d'achat. C'est obligatoire C'est une démarche volontaire de la part des entreprises d'obtenir cette norme, cette certification AFNOR ? C'est toujours une démarche volontaire. L'entreprise, elle veut apporter un gage de confiance à ses internautes et même elle, pour se protéger parce qu'on peut être concerné par des avis infondés. Et les règles de cette norme permettent de se protéger un maximum contre ces abus. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce ne soit pas une norme obligatoire. C'est ça. Ça reste volontaire. C'est tellement important. Il y a quand même la direction de la répression des fraudes qui derrière va faire des actions et va attaquer... Contre ceux qui disent du bien d'eux-mêmes. C'est vrai que sur l'un des plus gros sites, par exemple David Consommateur qui est TripAdvisor pour le voyage, vous pouvez aller mettre une critique sur un hôtel, restaurant, peu importe. Vous pouvez mettre une critique librement peu importe que vous ayez été dans cet hôtel ou dans ce resto. Comment on vérifie là ? Alors là, c'est la masse. Et après, TripAdvisor, vous direz, je ne suis pas porte-parole de TripAdvisor, mais qu'ils ont 300 personnes derrière et surtout des algorithmes. C'est là où l'outil aide les hommes qui, avec une cinquantaine de filtres, vont analyser, non pas l'avis qui risque d'être faux, mais plutôt quand on en publie 500, 200 d'un coup. Il y a des entreprises spécialisées dans les faux avis. Ils vont le faire. Et en fait, quand on en publie beaucoup, il y a quand même un certain nombre de filtres qui permettent d'identifier qu'il y a un doute. Moi, je connais quelqu'un qui a un faux compte et quand il est vraiment pas content d'un restaurant, mais même s'il n'est pas allé, mais que son ami lui a dit c'est vraiment... Il y va. Ils sont cools tes amis, dis donc Mélanie. Il met des critiques, j'ai un ami très... Et il met des... Je ne citerai pas son nom, s'il vont se reconnaître. Et bien il met des critiques qui ne sont pas vérifiées. De façon unitaire, on ne peut rien. Voilà, c'est ça. C'est vraiment contre la masse qu'on peut faire parce qu'on peut se rendre compte que le style éditorial, des sans avis qui viennent d'être publiés sur cet hôtel sont un peu identiques, que ça vient d'une même adresse IP, ça a été dit dans le reportage, donc probablement d'une même origine, des choses comme ça. Ça devient un peu complexe au niveau technique, mais pour dire aux téléspectateurs qu'il y a des règles qui permettent de minimiser les risques. Et alors vous, vous êtes modérateur, mais j'aimerais bien comprendre la nuance parce que entre modérer une critique et l'atténuer, la différence, elle est quand même mince, surtout quand on est payé par l'entreprise qui est critiquée. L'entreprise qui est critiquée a quand même tout à fait intérêt à ce que les avis soient fiables. D'une part, ça peut être un tiers. Exemple, Booking.com n'a pas le plaisir de travailler pour vous, mais c'est un tiers. Par contre, si on travaille directement pour une chaîne hôtelière, là, c'est des avis qui sont réceptionnés sur ces hôtels-là. Donc là, vous enlevez les mauvaises critiques. Non, pas les mauvaises critiques, les critiques, soit non argumentées, si on dit juste c'est nul. C'est trop violent, quoi. C'est nul, point. Ça n'apporte rien à aucune personne qui lit ça. Si l'avis est constructif mais négatif, il faut aussi laisser la possibilité au restaurateur, à l'hôtelier de pouvoir répondre. Je vous donne un exemple très très rapide. Un internaute qui dit accueil catastrophique, personnel détestable, point. A priori, ce n'est pas un bon hôtel. Sauf que si l'hôtel répond en disant cher monsieur, nous sommes désolés que ce ne vous a pas plu mais comme nous vous l'avions dit oralement, il est interdit de fumer de la marijuana dans le hall de l'accueil, on comprend qu'il y a eu un petit peu de conflit et que l'internaute n'était peut-être pas de bonne foi. Et donc, libre ensuite internaute qui lit l'avis de se faire une opinion. Donc, vous laissez les moins méchants en ligne. C'est un peu ça votre boulot quand même. Argumenter. Non, il faut que ça soit argumenté. Et dans l'autre sens, ça peut être aussi retirer des avis très positifs qui sont... A priori, il faut... Prenons l'exemple d'une critique de film. Si quelqu'un dit « Je n'ai pas vu ce film mais je mets 5 étoiles, j'adore cet acteur », non, c'est un avis qui sera retiré parce qu'il n'a pas vu ce film. Je suis la maman de cet acteur. C'est ça. En tout cas, ce qu'on voit, ce qui est sûr, c'est que des avis négatifs, ça peut vraiment briser une réputation. Mais des avis positifs, à l'inverse, ça peut lancer un établissement. Léa Bennett est allée à la rencontre d'un propriétaire de chambre d'hôte qui a beaucoup bénéficié du bouche-à-oreille 2.0. C'est à Omiecourt, en Picardie. 7h30 du matin, dans cette grande maison d'hôte située dans la Somme, un peu au milieu de nulle part. A priori, difficile de faire venir du monde et pourtant, la maison de Dominique affiche complet. Son secret, des avis de consommateurs élogieux sur Internet. C'est ce qui a décidé Cécile, venue passer le week-end ici. Les avis sont très bons, les notes sont très bonnes également. C'est vrai que ça compte. Maintenant, ça compte. Voilà, le bouche-à-oreille se fait comme ça maintenant. Et pour entretenir ce bouche-à-oreille positif, Dominique est au petit soin avec ses hôtes dès le petit déjeuner fait maison. Une salade de fruits parce que si on met des fruits, une corbeille de fruits, personne n'y touche. Il y a des yaourts de maison, il y a des céréales pour ceux qui veulent, les croissants. Soigner les repas mais aussi la relation avec les clients, Dominique a toujours un petit mot ou un conseil. On aime beaucoup aller avec Lusivo parce qu'il y a vraiment une vue sur la nature extraordinaire. Suzanne, c'est un joli village aussi, c'est là qu'elle produit les jus de pomme. Un cadre de rêve, un grand jardin, une piscine et des petites attentions, un cocktail gagnant. Pour la quatrième année consécutive, l'établissement a même reçu un certificat d'excellence délivré par un grand site d'avis de consommateurs. Le certificat d'excellence, c'est en fonction des notes, des petits macarons qui apparaissent au fur et à mesure. Ce certificat est attribué automatiquement par le site lorsqu'un établissement a une note moyenne de moins 4 sur 5 sur l'année. Les chambres d'eau de Dominique, elles, ont 5 macarons sur 5. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Pour nous, c'est vraiment un baromètre de la manière dont on accueille. Ce certificat d'excellence est également un formidable outil promotionnel puisque les établissements les mieux notés sont mis en avant sur le site. Ainsi, avec 60% d'avis excellents, le château se place parmi les premières propositions de chambres d'hôtes dans la région. Une publicité bienvenue est totalement gratuite puisque Dominique n'a rien eu à payer pour gagner son certificat. Et ça se ressent sur la fréquentation. On a beaucoup de personnes qui nous font remarquer qu'on a une très bonne note, qu'on a pas forcément le certificat d'excellence, mais qu'on est très bien noté et qu'on a très bons commentaires sur Internet. Ça, on a la réaction très très souvent. La majorité des gens nous le disent. De là à dire que la majorité des gens viennent grâce à ça, il n'y a qu'un pas. Alors sa bonne réputation sur Internet, Dominique a appris à l'entretenir. Il prend le soin de répondre à chaque commentaire laissé par ses hôtes, qu'il soit positif ou non. Car pour lui, ses avis Internet ne sont pas seulement flatteurs pour l'ego. Ils lui permettent aussi de s'améliorer au quotidien. Les commentaires nous ont fait réagir sur une chose particulièrement, c'est sur le fait de faire des repas. On avait voulu arrêter de faire des repas le soir pour se simplifier un peu la vie. Et là, on a vu que c'était vraiment une erreur. Les gens trouvaient ça dommage de ne pas pouvoir manger sur place. Et on est revenu au repas. Et maintenant, au contraire, c'est devenu un argument supplémentaire. Sinon, pour les plus traditionnels, reste le bon vieux livre d'or. On a passé un séjour très agréable ici avec des hôtes charmants. Moins diffusable à grande échelle que la vie Internet, mais qui fait toujours plaisir. Une autre petite réaction, celle de Daniel. Je suis restaurateur, j'ai parfois des commentaires assez sévères sur ma cuisine. C'est très subjectif. Comment prouver ma bonne foi ? Alors, vous nous disiez qu'effectivement, on vous les a encouragés à répondre quand la critique est négative. Mais si jamais un établissement a trop de mauvaises notes, si un client souligne des problèmes d'hygiène, par exemple, est-ce que vous, vous pouvez faire quelque chose ? Saisir, prévenir les services d'hygiène, par exemple ? Vous l'enlevez de votre catalogue ? On ne l'enlève pas de notre catalogue. On souhaite avoir le plus de retours d'utilisateurs et de consommateurs, le plus d'expérience. Après, comme vous dites, une expérience est subjective, vos goûts sont subjectifs. Sauf les problèmes d'hygiène. Oui. On parle de problèmes graves ou effectivement de problèmes d'hygiène. Sur les problèmes d'hygiène, lorsque le partenaire voit sa note, il peut regarder si c'est sur le confort, l'hygiène, etc. Nous n'avons pas vocation à prévenir les services d'hygiène. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. D'accord. Guillaume Lefloc, pour avoir la norme à FNOR, est-ce que les entreprises doivent payer ? Bien sûr. On est organisme de contrôle. On a un savoir-faire, des méthodes. C'est un coût. Il faut compter environ 2500 euros par an, en moyenne, pour un site certifié. Mais est-ce que du coup, vous vous sentez malgré tout libre de les contrôler et de les sanctionner ? Alors, on doit contrôler, ça c'est notre travail, sanctionner, c'est-à-dire retirer la certification si l'ensemble des critères ne sont pas réunis, ne sont pas conformes. Voilà, on s'arrête là. Mais ça veut dire que ça vous est déjà arrivé de le faire ? Aujourd'hui, ce n'est pas arrivé, mais on a des alertes après un contrôle, un audit. On va émettre un rapport avec effectivement s'il y a des défaillances, des choses qui peuvent amener à un risque. Ce n'est pas forcément volontaire de la part de l'entreprise. On signifie et le gestionnaire du site doit corriger immédiatement les critères. Au bout de 30 blames, on peut avoir un avertissement, je crois. Non, 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 on est beaucoup plus strict que ça. On a un SMS de Noah qui nous dit je trouve de plus en plus de commentaires sur les praticiens de santé, effectivement, il y en a beaucoup en ligne. Je pensais qu'on n'avait pas le droit de le faire, Gérard. Ce que la justice a interdit, c'est un site qui notait les praticiens, c'est-à-dire qui l'organise, par contre, on est dans un régime républicain de libre expression et rien n'empêche sur le site d'un médecin d'aller écrire si on en a envie. Je trouve qu'il ne consacre pas assez de temps à vous recevoir. Il faut bien se souvenir d'une chose, on est en expression publique, on en parlait tout à l'heure, il y a le droit de libre critique, vous pouvez dire ce que vous voulez, sans limite, tant qu'on est dans la critique, c'est-à-dire quelque chose que vous avez vu, un médecin inscrit, vous êtes allé, quelque chose d'objectif. Je trouve que c'est bon. Il y avait eu la question pour les profs aussi, les élèves qui voulaient noter les profs. Par contre, ce qui est interdit, et les tribunaux ont condamné à plusieurs reprises pour des dommages d'intérêt, c'est la diffamation. Soit c'est faux, on parle d'un restaurant, on n'y est pas allé, soit on n'est plus dans la critique objective j'aime pas ce genre de cuisine, mais il y a des rats, il n'y a pas d'hygiène, alors que ce n'était pas vrai. Là, c'est de la diffamation. Donc, la diffamation, c'est le mensonge. Vous disiez, c'est un vrai problème pour les médecins ? C'est un vrai problème pour les médecins parce que spécifiquement pour les médecins, il y a quand même peu de patients qui vont aller donner un avis en disant, il m'a très bien soigné, j'avais telle maladie, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Donc, il suffit de 2-3 personnes mal lunées qui pour x ou y raison parce qu'elles ont attendu en salle d'attente peut-être 20 minutes de trop vont mettre un mauvais avis pour que la réputation du médecin, on ne parle pas d'un hôtel, on ne parle pas d'un restaurant, on parle d'un individu, soit mise à mal. Ça a fait quelques drames. Vous avez des clients en tant que modérateurs qui sont des professions comme ça, médicales ? mais parfois on a des appels, on ne peut pas y répondre, mais de gens qui nous montrent que faire et effectivement, on est juste témoins de ce mal-être de praticiens de santé qui ont 20 ans de carrière sans souci, qui tout d'un coup, à cause d'Internet et de 3-4 mauvais avis, sont... Ah oui, vous avez des exemples concrets comme ça ? Tout à fait, j'en ai un en tête, je ne vais pas le citer, mais ça lui a posé du tort effectivement parce qu'après, les gens prennent l'abus de regarder ça, ils se disent, je ne vais pas chez ce médecin-là alors qu'il est a priori et rapproché. Et du coup, il fait quoi ? À part répondre ? Répondre, mais c'est parole contre parole et si possible, éventuellement se plaindre auprès du site pour le retirer, mais il faut encore prouver qu'il est de bonne foi et c'est plus compliqué. Est-ce que justement, l'une des limites de tous ces avis sur Internet, ce n'est pas que la plupart du temps, on va mettre une critique quand elle est négative ? Est-ce que ce n'est pas un des gros biais que l'on trouve aujourd'hui sur Internet ? Aujourd'hui, quand on regarde les notes globales, elles sont plutôt positives pour les sites, enfin les intégralissements qui permettent d'avoir des avis. Donc, il faut encourager, au contraire, on l'a vu dans le premier reportage, les clients à déposer des avis parce que aussi, le client est collaboratif aujourd'hui, il a envie de partager une expérience de consommation. C'est ça son noteret pour lui ? Oui, je pense. Partager l'expérience de consommation ? Partager l'expérience de consommation qu'elle soit positive ou négationnée. C'est le grand. Non, mais les notes sont plutôt positives, c'est vrai, et donc c'est forcément un partage de que j'ai vécu une expérience positive parce que sur 10, c'est plutôt 7-8 généralement. Les gens adorent. C'est aussi que ce qui ressort des classements, ce sont toujours les mieux notés sur votre site, par exemple, c'est le cas. Ce qu'on a en tête de résultats, ce sont toujours les mieux notés, ce qui est normal. On a envie d'être dans un bel hôtel tant qu'à faire. Il y a aussi le fait que quand on a trouvé un bel hôtel dans un coin où on n'aurait probablement jamais été et qu'on a été satisfait du service, on sait que c'est grâce à ces avis-là, la plupart des gens ont envie de rendre l'appareil et de dire écoutez, jeter moi aussi. Faire partager son bon plan. C'était un bon plan. Donc si on peut résumer, on va encourager les avis de consommateurs qui ne sont pas anonymes où il y a une preuve d'achat derrière et une certification que ce soit un macaron ou une norme qui s'affiche. C'est peut-être ça les principaux conseils que vous nous donneriez ? C'est des marques de confiance. C'est des marques de confiance qui permettent de distinguer les sites qui jouent le jeu et d'autres qui ne le jouent pas. Et multiplier les sources aussi. C'est ce qu'on répétait. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à Annelise Cardarron qui vous a invité sur ce plateau. À 13h, on va retrouver Farida dans quelques minutes parce qu'on est évidemment en retard. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau ?